Bonjour, je m'appelle Matthew Foster et mon lien avec la plebsie est par notre fils Edouard. Edouard a aujourd'hui 28 ans, il souffre de la plebsie depuis ses quatre ans. Alors l'épilepsie est très difficile à vivre avec à cause de son inconnu. Tout devient très difficile à prévoir ou de planifier, que ce soit pour la personne qui souffre ou pour toute la famille. Alors dans notre cas, nous avons vécu plusieurs étapes dans l'épilepsie d'Edouard. Il a commencé par des petites absences quand il avait 4 ans. Mais ces absences ont très vite devenu des crises importantes, des crises très difficiles à contrôler par les médicaments. Edouard est devenu de plus en plus malade et de moins en moins autonome. Mais nous avons eu une énorme chance que son épilepsie était opérable. Et il a eu une intervention chirurgicale quand il avait 10 ans. Pendant les cinq années suivant son intervention, il n'a eu aucune crise. Mais malheureusement, quand il avait 15 ans, ces crises sont revenues, mais beaucoup moins fréquentes et beaucoup moins sévères qu'avant. Alors aujourd'hui, Edouard vit sa vie normalement. Il est marié, il a un bon travail. Mais il doit encore et toujours faire attention à sa vie. Par exemple, éviter trop de fatigue ou trop de stress. Edouard vit sa vie normalement aujourd'hui grâce à l'énorme progrès dans notre connaissance de l'épilepsie et le développement des traitements. Ce progrès est grâce à la recherche financée partiellement par la FFRE. Que la Fédération continue à financer ses recherches pour aider toutes les personnes qui souffrent de la plebsie, pour donner l'espoir dans leur avenir. Merci beaucoup.